Et voilà, retour pour la dernière fois en direct de ce Jumping National de Sion que vous avez suivi, on l'espère, sur l'antenne de Direct News, en direct, avec aux commentaires mon ami Philippe Putala, qui est toujours avec moi, que j'ai pu garder. Dieu merci, Philippe. On va te laisser aller à l'interview. On le rappelle, c'est Damien Dixon qui a gagné ce Grand Prix. Damien Dixon, le seul qui a été, non, plutôt l'un des deux à avoir été sans faute dans ce barrage. On va te laisser aller, Philippe, poser peut-être une ou deux questions à tous ces barragistes. Et puis on se retrouve tout à l'heure. On te laisse aller vers les gagnants. Philippe Putala, dans un nouvel exercice d'interview, on espère qu'il va pouvoir approcher Damien Dixon avec un cheval qui n'a pas l'air forcément... Juste une chose, Damien, j'ai vu ton barrage. Quand je suis parti au barrage, je t'ai vu partir, t'as été un tout petit peu lit, t'as tourné très très court, ton cheval n'est pas très vite. T'as quand même mis juste la pression pour que les autres font des fosses derrière, mais t'as vraiment pas cherché à fond ce barrage. Qu'est-ce que tu penses de ta victoire dans cette épreuve ici à Sion? Écoute, merci, Philippe. Je suis très content de mon victoire. Mon cheval est super sauté depuis jeudi. On a gagné le gros épreuve le jeudi soir. On a fait quatre points le vendredi soir, mais on était quand même classé dixième. Il a super sauté aujourd'hui, il fait le double sans faute. Vous savez, je n'ai pas pris le dernier risque au barrage. Ce n'est pas un cheval qui peut aller très vite, mais on peut vraiment serrer le village. Et comme vous avez dit, j'ai mis la pression sur les autres. Et les autres, ils font quatre points et à la fin, c'est moi qui gagne. Bravo, Damien. Je t'avais prévu vainqueur, mais j'ai dit, bon, je crois que Yannick, elle partait derrière toi. J'ai bien vu qu'elle n'avait pas cherché à aller te battre, donc elle savait qu'elle ne pouvait pas te battre. Bravo. On va s'intéresser à la deuxième de ce Grand Prix. Yannick, je te félicite quand même pour ton barrage. Écoute, je t'ai vu partir, tu n'as pas essayé, tu as eu raison pour moi de faire un sans faute. Qu'est-ce que tu penses de ta deuxième place dans cette épreuviation ? Je suis très contente de la deuxième place et je sais que de toute façon, malgré moi, elle ne peut pas être plus vite que celui de Damien. Donc j'ai essayé d'assurer un sans faute et ça a payé. Bon, bravo. Je ne vais pas interviewer tout le monde, mais les deux premiers s'avère. Et la troisième était encore Karine Gerber qui était troisième. Et puis j'attends, je vais l'interviewer vite Karine encore, juste pour qu'elle soit contente quand même. Elle mérite les trois premiers. On ne va pas interviewer que les deux. Karine, qu'est-ce que tu penses de ta troisième place ? J'ai vu que tu as essayé un tout petit peu, tu as fait faute tout de suite, mais c'était bien. Je veux dire, Damien a mis la pression d'entrer. Il fallait quand même mettre un petit peu de risque pour gagner. Je suis super contente de ma jument. Elle a sauté super. Après, j'ai fermé les jambes sur l'oxerre. Je n'aurais pas dû. C'était de ma faute. Bravo Karine. Alors les trois premiers, ils sont contents ici à Sion. Merci en tout cas, Philippe. Les trois premiers, vous l'aurez compris, de ce Grand Prix de la ville de Sion. On continue de récompenser encore les suivants parce que toujours huit, en principe, Philippe, c'est juste huit sont à cheval à l'occasion de ces remises de prix. Et puis, on va attendre le tour d'honneur. On va voir si Vincent Delaire n'est pas très loin de nous. Il nous avait dit qu'il partirait trois minutes, Vincent, mais apparemment, il est parti un peu plus longtemps que trois minutes. On va attendre cette distribution. On peut rappeler bien, Philippe, que c'est un Grand Prix avec seulement deux barragistes. Quatre barragistes. Je suis resté à deux parce que pendant très longtemps, il y en avait que deux. Pendant 25 concurrents, il y en avait que deux. C'est vrai qu'entre-temps, ils ont été quatre. Alors on va procéder au tour d'honneur qu'on va encore filmer. Notre ami Benoît Pérez-Gentil, qu'on remercie du reste, qui est tout le temps avec nous. Et qui fait ça extrêmement bien avec Pierre Coulis, qu'on connaît bien, qui ferme la marche de ce tour d'honneur. Vincent, qui est avec nous. Salut, Vincent. Salut. On va lui donner le micro de Philippe. Merci, Philippe. Reste avec nous. Vincent, c'est pour qui ces fleurs ? Ce n'est pas pour nous, c'est pour Philippe ? Non, ce n'est pas pour nous. C'est pour Philippe, pour sa retraite. Pour sa retraite, exactement. J'ai mon ami qui a monté aujourd'hui la 145, qui était deuxième. Et comme elle était la meilleure carrière, elle a su ce magnifique bouquet de roses que je porte dans mes bras. C'était une belle épreuve et un grand plaisir qu'elle soit là, si bien classée. Beaucoup d'émotions comme coach, comme ami. Ah, pas mal d'émotions, bien sûr. Ça ne lui a pas forcément arrivé souvent en grand prix, comme ça, une deuxième place. C'est quoi ? C'est une des premières fois ? À ce niveau-là, elle a gagné une même épreuve que ça il y a un mois et demi à Apple, à une 145. Ce qui est assez rigolo dans l'histoire, c'est que Damien Dixon était deuxième à Apple, parce qu'elle a été beaucoup plus de gueulier au barrage. Et puis aujourd'hui, ça s'est inversé. Donc voilà, elle ne montait pas la même jument non plus. Celle-ci est moins rapide. Elle n'est pas encore prête vraiment pour faire des épreuves de ce niveau-là vite. Donc elle avait pris l'option aussi, sachant qu'il n'y avait qu'un seul sans faute, de plutôt monter tranquillement et assurer une deuxième place. Donc c'était bien fait. On va dire qu'elle est plutôt bien coachée. On est d'accord avec ça ? J'espère. Un petit mot sur ton parcours ce matin. On est arrivé trop tard, on n'a pas pu te filmer. Sur une 130, troisième, derrière Brian Balziger, qui a terminé. On a déjà dit premier et deuxième. C'est plutôt bien passé. Alors très content. Un cheval de 7 ans que j'ai acheté au début de l'année avec Yannick. On a acheté ensemble ce cheval-là. C'est moi qui m'en occupe et qui le montre. Je suis allé un petit peu délicat, qui je pense a beaucoup d'avenir et je dois prendre un petit peu de temps. Donc j'étais vraiment très content qu'il soit la double sans faute dans 730. Oui, ravi. Merci beaucoup en tout cas à Vincent d'avoir été quelques instants avec nous. Attention, les fleurs, il faut les mettre un peu dans l'eau. Autrement, à mon avis, elles ne vont pas tenir longtemps avec la chaleur qui fait. Je vais y aller tout de suite. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. En tout cas, ça a été un plaisir. Et puis nous, on se réjouit déjà de vous retrouver en fin de mois. On sera toujours là à l'occasion, cette fois, du Romandie Hors Show. C'est aussi une organisation, bien évidemment, signée de notre ami Michel Darioli. À très bientôt sur l'antenne de Direct News. Et surtout, n'oubliez pas, parce que je ne le dis pas s'ouvrez, vous pouvez également nous suivre sur Twitter, sur YouTube et sur notre site internet direct-news.info. À bientôt. Ciao.